bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans cette masterclass faut-il avoir peur des GAFA format un peu particulier ce soir donc nous avons à peu près une heure de présentation ensemble pour répondre à cette question faut-il avoir peur des GAFA je vous présenterai naturellement quelle est la signification de l'acronyme pourquoi il est utilisé et nous reviendrons ensuite sur les caractéristiques de ces acteurs et aussi les limites du concept ce que vous allez voir il y a beaucoup de choses à redire dessus donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore donc je suis Romain Villemann intervenant vacataire à EM Lyon j'interviens principalement sur toutes les thématiques en lien autour de la transformation digitale j'ai fait à peu près quatre MOOC sur le sujet dont le certificat être acteur de la transformation digitale que certains d'entre vous suivent et j'ai écrit également deux livres sur le sujet de la programmation et de la transformation digitale donc comme je vous le disais la présentation se déroulera en deux temps tout d'abord ce sera au format donc masterclass et ensuite je prendrai vos questions ça devrait à peu près prendre aux alentours d'une heure je réactiverai à ce moment là vos micros et vous pourrez poser des questions également dans le chat mais commençons tout de suite par une définition du du sujet le terme l'acronyme GAFA pour Google Apple Facebook Amazon est apparu aux alentours de 2011 finalement un concept assez ancien qui a été forgé par trois personnes Eric Schmitt le président directeur général de Google à l'époque l'auteur spécialiste des technologies Phil Simon et le professeur de la New York University Scott Galloway le point de départ de leur réflexion était de s'interroger sur les entreprises informatiques qui avaient un impact majeur sur la société du fait de leur poids notamment économique mais aussi technologique donc Google Amazon Facebook Apple si vous suivez la technologie américaine vous allez déjà voir qu'il y a un acteur qui est des sorties de l'acronyme qui est Microsoft alors vous allez me dire bon parfois on écrit aussi GAFAM c'est vrai néanmoins Eric Schmitt qui dirigeait Google donc pas totalement neutre sur le sujet estimait qu'il était pertinent d'écarter Microsoft tout simplement parce que Microsoft n'était pas associé selon lui à une révolution et en particulier à une révolution qui était un des points en tout cas communs entre ces quatre acteurs qui est les plateformes l'exploitation de plateformes mais on va y revenir plus en détail dans dans très peu de temps effectivement de ce point de vue là les quatre acteurs Google Apple Facebook Amazon ont réussi à construire des plateformes avec des caractéristiques technologiques économiques assez différentes alors que Microsoft est présent sur davantage plusieurs verticales qui sont plus ou moins interconnectés je pense notamment aux systèmes d'exploitation évidemment aux outils bureautiques mais également aux jeux vidéo par exemple avec la Xbox donc déjà un choix un choix assez fort qui écarte un acteur pourtant pourtant majeur de la scène technologique et de la scène informatique donc Microsoft pour essayer de répondre à cette question faut-il avoir peur des GAFA je vais commencer déjà par expliquer mais quels sont les points communs entre ces quatre acteurs et en particulier d'un point de vue économique d'abord technologique ensuite nous verrons dans une deuxième partie que la chronique GAFA mais un peu un terme fourre-tout qui est souvent utilisé un peu à tort et à travers et vous verrez il y a un avenir en dehors du GAFA il y a de la technologie qui se fait en dehors du GAFA et je vous présenterai en particulier deux acteurs européens que j'aime beaucoup et qui n'ont rien à envier d'une certaine manière à ces quatre grandes firmes américaines voilà le plan de vol pour pour cette soirée nous allons commencer tout de suite par une analyse notamment économique des quatre acteurs qui nous intéressent et qui sont le titre de cette masterclass alors j'ai compilé quelques quelques chiffres quelques bilans financiers pour vous donner une vision tout d'abord financière mon objectif n'est pas de vous faire une dictée de chiffres mais de vous montrer que cette histoire de GAFA est avant tout une histoire financière en effet ce sont les quatre plus grosses capitalisations de la bourse américaine si on prend l'équivalent des 500 entreprises cotées aux états unis le smp 500 alphabet qui est la maison mère de google apple amazon et facebook représentent 17,8% de la capitalisation boursière américaine à l'échelle du monde ces quatre sociétés concernent concentre 11% de la capitalisation boursière mondiale donc c'est un poids financier qui est énorme les chiffres que vous voyez sur le tableau sont des chiffres en milliards d'euros et à titre de comparaison je vous ai mis le cas 40 c'est à dire l'ensemble des 40 plus grandes entreprises françaises et lvmh qui est notre plus grande capitalisation alors déjà qu'est ce qu'on peut voir que c'est la colonne de droite c'est la colonne résultat net qui encore une fois sont des chiffres qui sont donnés en milliards que alphabet apple amazon et facebook sont hautement rentables contrairement à une image qu'on pourrait en avoir s'il y a une bulle technologique elle ne concerne à priori pas ces acteurs là qui sont encore une fois hautement rentable si vous prenez apple apple a quasiment gagné a gagné plus de la moitié de l'équivalent des 40 plus grandes sociétés françaises en 2019 c'est un poids financier qui est incontestable lvmh encore une fois notre floron pourtant un résultat net de 4 milliards d'euros ce qui n'est même pas même pas un tiers quasiment du résultat net de facebook donc des acteurs financiers énorme et de ce point de vue là le rapprochement de la chronique GAFA fait sens je vous ai pas mis le concert dans le tableau mais les chiffres sont à peu près à peu près comparables pour microsoft ce rapprochement fait sens en tout cas du point de vue de leur hégémonie financière et ce qui est encore plus impressionnant c'est que leur hégémonie s'est accrue considérablement à partir de du milieu des années 2000 aux alentours de 2010 on va donner quelques éléments de réponse mais c'est une croissance qui n'avait rien rien d'acquis au début des années 2000 l'essentiel des grosses capitalisations américaines étaient des sociétés pétrolières voyez le monde a rapidement rapidement changé donc à ce stade là on peut dire un rapprochement qui fait sens d'un point de vue financier les quatre plus grosses capitalisations du monde quatre sociétés également extrêmement rentable maintenant si on s'intéresse un peu à une question qui est de savoir comment ces entreprises gagnent de l'argent les vous allez voir c'est assez c'est assez intéressant de manière rapide de manière générale et ensuite on va rentrer dans les détails ces quatre acteurs sont globalement spécialisés sur un segment d'activité et sont extrêmement actives sur le marché américain le marché européen et la france en particulier sont au mieux des marchés secondaires avoir très secondaire une fois ça dépend de la définition du marché que l'on considère et j'ai choisi de vous montrer des chiffres qui viennent des résultats annuels de 2019 des quatre sociétés qui nous nous intéressent et j'ai repris en fait leur désignation les termes qui étaient donnés pour leur activité principale et leur activité secondaire et vous allez voir déjà il ya beaucoup de choses à dire dessus alphabet c'est je vous le disais la holding la maison mère de google et il ya naturellement d'autres entreprises dedans notamment calico si vous suivez l'actualité des biotech une société qui travaille sur le rajeunissement des cellules néanmoins d'un point de vue financier l'essentiel des revenus d'alphabet proviennent de google 99 6% du chiffre d'affaires le reste donc provient de ce que la firme appelle des moonshots c'est à dire des paris un peu plus un peu plus incertain comme l'entreprise notamment calico apple a une approche un peu plus un peu plus équilibré l'essentiel de ses revenus l'essentiel de son chiffre d'affaires provient de l'iphone 62 7% du chiffre d'affaires néanmoins la firme est extrêmement active sur les services et en particulier les services financiers qui représentent aujourd'hui 14% de son chiffre d'affaires c'est un chiffre qui est en très forte croissance en particulier on regarde des ventes d'iphone qui sont globalement stable en tout cas sur les sur les derniers trimestres le segment des services lui connaît une croissance extrêmement extrêmement importante amazon l'essentiel de ses revenus provient de ses ventes en ligne mais la firme est active sur d'autres d'autres segments il faut savoir quelque chose c'est que dans le marché de online store amazon compte aussi le service qu'elle fournit aux entreprises qui se vendent sur sa plateforme rien tout à l'heure mais les principaux clients d'amazon sont des pme sont des petites entreprises qui passent par par la firme donc pour vendre leur leur produit le tout ce service de stockage de manutention etc est considéré comme de la vente en ligne même si ce n'est pas amazon qui vend directement donc 52% de son chiffre d'affaires et enfin au niveau de facebook donc l'activité principale la locomotive de facebook c'est la publicité 99 98 5% du chiffre d'affaires même si la firme explore d'autres activités peut-être que certains d'entre vous s'intéressent à la réalité virtuelle oculus rift a été racheté par facebook ça fait partie de ses activités secondaires donc qui représente environ 1,5% de son chiffre d'affaires maintenant si on répond à une deuxième question c'est la deuxième colonne que vous voyez sur la sur la droite c'est où est ce que ces firmes gagnent leur argent c'est essentiellement aux états unis essentiellement donc sur un seul pays en particulier sur des entreprises comme amazon avec 60% du chiffre d'affaires un point intéressant sur sur amazon c'est qu'amazon ne communique pas ses résultats de rentabilité notamment en dehors des états unis les seuls chiffres qui sont donnés aux actionnaires notamment elles sont ceux qui concernent les états unis donc c'est aussi intéressant sur la manière dont l'entreprise voit son activité voit son marché encore une fois l'europe pour ces acteurs là reste un marché relativement secondaire au fournir c'est bien sûr à quoi vous faites 30% de votre chiffre d'affaires sur une zone comme européen qui inclut aussi le moyen-orient dans le cas de l'IME ça reste un marché un marché important encore une fois le découpage géographique montre très clairement que l'essentiel du revenu de ces entreprises l'essentiel du chiffre d'affaires est produit aux états unis je vous ai beaucoup parlé de chiffres financiers comment les entreprises gagnent de l'argent où est ce qu'elles font de l'argent mais ça reste avant tout des entreprises technologiques et si on s'intéresse à la manière dont ces entreprises fonctionnent donc la manière dont ces entreprises finalement arrivent à rester compétitives on s'aperçoit que le terme GAFA l'acronyme GAFA masque quand même des différences très significatives sur le fonctionnement et la structure de ces entreprises si on s'intéresse au nombre de salariés qui sont ici donnés en en milliers vous voyez que les acteurs sont finalement pas si comparables que ça vous avez d'un côté amazon avec 798 mille employés pour information amazon devrait atteindre le million d'employés l'année prochaine au regard de leurs objectifs de recrutement notamment parce qu'ils incluent ils ont ils incorporent dans leur masse salariale énormément de personnes chargées de faire de la manutention de la livraison notamment depuis leurs entrepôts et pas que du personnel technologique ou des ingénieurs qui font de la r&d inversement sur des structures comme facebook vous êtes sur des structures de taille relativement restreinte avec seulement entre guillemets 44 mille employés dans le cas de facebook c'est l'inverse de amazon l'essentiel du personnel travail sur la recherche et le développement de logiciels à titre de comparaison je vous ai mis deux autres acteurs innovants l'un d'entre eux huawei technologies qui est le plus gros dépositaire de brevets en 2019 et l'autre psa qui est le plus gros dépositaire de brevets en france a priori même si le brevet n'est pas qu'un indicateur de l'innovation c'est un peu plus compliqué que ça c'est une bonne métrique c'est pour vous donner encore une fois des benchmarks et des comparaisons donc je vous disais déjà à ce niveau là si on regarde la masse salariale des entreprises il ya des différences notables avec un acteur qui est beaucoup plus gros que les autres amazon donc cette fois plus gros que fab et cette fois plus gros que apple en termes de masse salariale et facebook qui est beaucoup plus petit encore une fois près de trois fois moins de salariés qu'apple donc ça si vous voulez c'est déjà le capital humain des firmes en tout cas une vision une vision macron maintenant intéressons nous au vrai sujet est ce que ce sont des acteurs qui sont innovants du point de vue des chiffres si on prend trois indicateurs qui sont le nombre de brevets obtenus en 2019 les montants de r&d en milliards de dollars et l'intensité en recherche et développement c'est à dire le montant dépensé en recherche et développement rapporté au chiffre d'affaires des firmes on s'aperçoit que globalement exception faite de facebook ces acteurs se se situent dans la moyenne de leur de leur secteur le secteur informatique les dépenses de r&d c'est environ 10% du chiffre du chiffre d'affaires ça se situe donc dans la moyenne du secteur avec alphabet 13% amazon 11% voilà c'est dans la moyenne l'uai technologie par exemple c'est aux alentours de 12% l'acteur qui se détache très nettement en termes d'intensité de recherche et développement c'est facebook qui investit énormément en particulier au regard de sa taille l'équivalent de 20% de son chiffre d'affaires en recherche et développement maintenant si on s'intéresse ça c'est la partie amont les moyens les hommes si on s'intéresse aux résultats au travers d'une métrique qui vaut ce qu'elle vaut qui est le nombre de brevets déposés encore une fois on est sur des acteurs qui ne sont pas à ce stade là singulièrement différents de ce qui se pratique dans leur secteur encore une fois ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce ne sont pas des acteurs qui n'innovent pas tout simplement leur innovation ne se matérialise pas forcément par le dépôt de brevets ou en tout cas leurs pratiques ne sont pas radicalement différentes de celles du secteur de celle de leur concurrent de leur paire en particulier sur des structures type facebook vous voyez typiquement et ça même si la comparaison de Voscalo c'est encore une fois c'est l'entreprise la plus innovante en termes de brevets déposés en france à des chiffres qui sont extrêmement comparables à ceux de facebook en termes de brevets déposés surtout si on regarde les l'efficience des sommes dépensées en recherche et développement néanmoins rapporté à la taille à la taille de ces acteurs là c'est colossal et il ne faut pas oublier que les chiffres encore une fois peuvent être interprétés de différentes manières mais quand vous avez des budgets de recherche et de développement qui sont de 35 milliards de dollars pour amazon ce sont des sommes absolument colossales qui dépassent parfois largement les budgets de la recherche publique de la recherche de pointe d'acteurs étatiques donc les chiffres encore une fois sont colossaux mais au niveau des résultats aussi bien en table de brevets déposés au niveau de l'amont la masse salariale l'intensité de recherche et de développement on est sur des acteurs qui se situent dans la norme donc ça si vous voulez c'était pour vous présenter un peu la vision vision un peu un peu macro maintenant on va s'intéresser à chacun chacun des acteurs pris un par un pour un peu voir quelles sont leurs caractéristiques quelles sont leurs spécificités alors commençons tout de suite par par facebook bon facebook qui a besoin de présenter aujourd'hui c'est une firme qui est omniprésente que ce soit par la marque principale facebook ou par ses acquisitions je pense notamment à instagram ou whatsapp messenger en tout le groupe facebook avec toutes ces marques tous ces outils c'est environ 3,14 milliards d'utilisateurs actifs par mois encore une fois c'est un chiffre colossal ça veut dire quasiment que 1 terrien sur 2 utilise au moins une fois par mois les services de facebook ou de l'une de ses filiales donc un chiffre absolument absolument colossal absolument hors normes pour ceux qui pensent que facebook est en déclin c'est faux c'est c'est une impression en tout cas c'est un lieu commun qui est très répandu mais si on regarde le nombre d'utilisateurs quotidiens facebook et de facebook seul on obtient donc 1,79 milliards de personnes sur terre donc 1 terrien sur cinq à peu près qui utilisent facebook au moins une fois par par jour une caractéristique de ces entreprises de technologie c'est qu'elles ont profité énormément du kovid 19 de la pandémie et du fait que les personnes sur terre sont devenues assignées à résidence du jour au lendemain la croissance de facebook et de facebook seul sur 2020 c'est environ plus 12% d'utilisateurs c'est un chiffre qui est colossal même pour une entreprise de petite taille mais quand vous avez déjà une base d'utilisateurs de 3 milliards de personnes arriver à faire 12% de croissance c'est énorme ça fait plus de 300 millions d'utilisateurs d'utilisateurs qui sont devenus actifs sur facebook en plus sur sur 2000 facebook est connu pour ses activités de plateforme naturellement c'est comme ça qu'elle gagne son argent c'est comme ça qu'elle collecte les données qui sont vitales pour son business modèle néanmoins ce qui est très original avec elle c'est qu'elle se diversifie énormément vous avez entendu parler du projet de crypto monnaie libra qui est plus ou moins arrêté ce que je retiens du projet libra et on pourra y revenir dans la partie des questions et réponses c'est surtout qu'en quelques semaines après l'annonce facebook a réussi à réunir un consortium d'acteurs extrêmement diversifiés autour de ce projet là vous aviez des processeurs de paiement type mastercard vous aviez les acteurs du e-commerce qui avait déclaré un intérêt pour pour ce projet donc voyez que même au delà de simple plateforme de communication de mise en relation la puissance de facebook est très fédératrice autour de projets type type libre diversification matérielle également avec l'acquisition d'oculus rift à une société qui fait des matériels de réalité réalité augmentée voilà la firme ne s'interdire rien elle continue d'explorer en dehors de son coeur de son coeur de plus original et une information qui est passée relativement sous le radar mais facebook s'intéresse également à la diversification dans l'infrastructure avec une alliance financière et technologique avec un des plus gros opérateurs d'inde reliance geo en avril en avril 2020 concrètement qu'est ce qui s'est passé facebook a acquis 9 99% du premier opérateur téléphonique indien privé afin notamment d'intégrer les outils comme whatsapp dans leur des solutions de paiement mobile de l'opérateur donc au delà même de la diversification purement logiciel purement matériel vous avez également une diversification en termes d'activité puisque la firme aujourd'hui se diversifie donc avec des prises de participation dans l'infrastructure qui est un métier différent un métier des enjeux différents facebook si on doit présenter rapidement ce que c'est aujourd'hui c'est un écosystème mondial le plus gros à l'heure actuelle en termes d'utilisateurs donc je dirais 3,14 milliards d'utilisateurs actifs par mois autre acteur autre caractéristique amazon les chiffres du bénéfice d'amazon et c'est un des points qui est le plus mal le plus mal compris je vous parlais tout à l'heure du chiffre d'affaires mais là je parle des bénéfices 50% des bénéfices proviennent de l'activité de vente en ligne que ce soit des produits qui sont vendus par amazon voire même fabriqués par amazon dans le cas des livres peut-être que vous connaissez des kindle ce sont des produits qui passent par la vente la vente d'amazon l'activité e-commerce donc c'est 50% des profits de la firme 50% des profits restants proviennent d'une activité de cloud c'est à dire de mise à disposition d'infrastructures informatiques de serveurs de puissance de calcul à d'autres à d'autres entreprises aujourd'hui les services d'amazon web services donc la branche cloud d'amazon représente environ 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec des clients majeurs aujourd'hui quasiment toutes les entreprises de premier rang qui ont des problématiques de calcul je pense notamment à airbus sont clients d'amazon web services pour vous donner un ordre d'idée de la croissance réalisée en 2013 le chiffre d'affaires de cette branche était de 3 milliards donc en six ans la firme a fait x 10 sur ce sur ce segment chiffre colossaux encore une fois qui représente donc 50% des bénéfices en plus de croître extrêmement rapidement cette activité hautement rentable je vous le disais par contre c'est qu'amazon on la connaît surtout pour son activité de e-commerce en dehors des états unis c'est très dur d'avoir de la visibilité sur ce business bien de modèle néanmoins les chiffres communiqués par la firme sont quand même assez impressionnant puisque vous avez quasiment un américain sur deux qui utilisent l'application de shopping au moins une fois par mois ce qui est une part de marché encore une fois colossale amazon reste sur le e-commerce par contre un acteur qui est centré sur le marché le marché domestique l'amazon ce n'est pas que du e-commerce et ce n'est pas que du service informatique la firme développe une branche de service extrêmement extrêmement puissante vous êtes peut-être client cliente d'amazon prime amazon prime c'est un segment à très forte valeur ajoutée pour la firme ça permet de diffuser des séries par exemple dans laquelle elle a investi la servante carlatte par des films qui sont financés par par la firme pour vous donner un ordre d'idée depuis 2018 le nombre d'abonnés amazon prime a connu une hausse de plus 50% autre segment moins connu la firme est également très active dans la fabrication de matériel informatique et en particulier sur des segments qui peuvent sembler des segments de niche comme les enceintes connectées ou les sticks fire tv stick qui permet de transformer une télé à peu près normale en télé intelligente la firme se positionne comme le leader mondial sur ce segment là avec plus de 60 millions d'enceintes connectées qui ont été produites et vendues par amazon et 34 millions de fire tv tv stick ce sont après les produits d'apple que l'on va voir dans très peu de temps les deux produits informatiques les plus vendus dans le dans le monde donc belle performance aussi au niveau du hardware c'est ce que je vous disais bien on va passer après à l'acteur suivant les clients principaux d'amazon c'est une particularité qui est importante pour comprendre le poids qu'elle affirme aujourd'hui ce sont essentiellement des pm des petits acteurs qui passent par la plateforme pour bénéficier de ces infrastructures de stockage et ses services de livraison pour vous donner un ordre d'idée un les pme passant par amazon réalise l'équivalent de 4000 objets vendus par minute aux états unis le reste provient de grands groupes de grands acteurs de distributeurs etc mais amazon fait la même très grande partie en tout cas de son revenu sur des acteurs de taille petite ou moyenne donc voilà un aspect d'amazon qui est généralement assez peu assez peu compris amazon ne gagne pas spécialement tout son argent avec le retail en particulier aux états unis enfin en particulier en dehors des états unis la firme ne connaît pas ses chiffres dessus grosse branche de service et en particulier le service informatique changement de décors changement de tableau alphabet donc là la firme qui dirige google encore une fois google c'est un acteur je trouve qui est assez assez méconnu la firme est régulièrement accusée de position dominante en raison notamment sur le moteur de recherche mais on oublie que elle a d'autres services en particulier un chiffre que j'aime beaucoup et qui est souvent peu mentionné le service de messagerie gmail c'est 43 % du marché électronique de marché de la messagerie électronique dans le monde ce qui veut dire que en gros un google possède enfin à les moyens d'à peu près avoir quasiment tous les échanges de mail puisque si vous n'utilisez pas gmail la probabilité que votre interlocuteur l'utilise c'est environ 43 43 % c'est une manne de données et une position qui a été acquise sur du service d'infrastructure qui est qui est impressionnante et qui est souvent très très oublié en particulier lorsque l'on s'intéresse aux positions dominantes acquises par cette firme bon le moteur de recherche naturellement c'est la porte d'entrée on va dire dans cet écosystème très riche très complet avec l'équivalent de 3,5 milliards de recherches qui sont gérées tous les jours donc imaginez les infrastructures qu'il faut derrière pour gérer gérer tout ça imaginez aussi la quantité d'informations que la firme collecte traite on est sur des chiffres qui sont absolument hors normes chiffres hors normes mais vous en avez un autre que encore une fois qui est qui est édifiant sur youtube vous avez l'équivalent de 500 heures de vidéos qui sont mises en ligne toutes les minutes encore une fois la qualité la taille des infrastructures pour gérer des volumes de données de cette de cette taille de cet ordre de grandeur sont absolument hors normes et unique unique au monde je parle pas de la vidéo qui est visionnaire mais vraiment celle qui est mise en ligne aspect encore une fois complexe avec Google je vous disais Amazon ne partage pas ses chiffres sur le rendement de ses activités de e-commerce en Europe mais la finance et la comptabilité de Google est extrêmement l'alphabet est extrêmement tordue et extrêmement opaque c'est extrêmement difficile de savoir comment l'entreprise gagne de l'argent et quels sont les segments les plus dynamiques néanmoins si on s'intéresse au positionnement de Google sur sur la chaîne de valeur Google propose une suite informatique qui couvre absolument tous les aspects de la gestion d'une PM que ce soit de la bureautique avec la g suite que ce soit évidemment avec la messagerie Gmail mais également avec tout ce qui est advertising ou encore du service informatique Amazon Alphabet propose comme Amazon un service cloud Google cloud qui permet en fait de vraiment couvrir tous les aspects d'une PME et c'est aussi un marché extrêmement important pour Google encore une fois les comptes ne sont pas extrêmement transparents c'est assez difficile de savoir comment comment l'entreprise gagne exactement son argent avec ses produits néanmoins voilà Google ce n'est pas que un moteur de recherche loin de là c'est vraiment tout un écosystème avec un service B2B particulièrement intéressant même s'il est souvent oublié dernier acteur du de l'acronyme GAFA bon Apple qui a sorti il y a très peu de temps quelques heures encore un nouveau modèle d'iPhone ce que je note d'Apple c'est qu'aujourd'hui c'est un acteur qui est évidemment hégémonique sur le marché de l'iPhone j'espère que vous n'êtes pas venu à cette place pour apprendre ça mais c'est aussi un acteur en repositionnement en particulier autour des services financiers l'entreprise est en train d'acquérir énormément de poids dans la gestion de transactions financières en fait c'est finalement assez logique si on regarde un peu les sommes d'argent qui transitent par la firme l'Apple Store reverse une commission d'environ 70% des ventes d'applications des abonnements aux applications des achats intégrés etc aux développeurs en 2019 Apple a géré et a reversé l'équivalent de 50 milliards de dollars aux développeurs c'est énorme en termes de chiffres ça veut dire que ça fait vivre des centaines de milliers de personnes dans le monde naturellement Apple empoche une commission de 15 milliards de dollars au passage dans tout cas la firme a une compréhension et une gestion des paiements qui est assez fine c'est pas un hasard d'ailleurs si la firme a lancé Apple Pay qui connaît un très gros succès pour vous donner un ordre d'idée Visa en 2019 c'était 185 milliards de transactions qui étaient traités avec les cartes Visa Apple Pay c'est 10 milliards de transactions donc quasiment quasiment un peu plus de 5% du montant de transactions gérées par Visa qui passe par Apple Pay sans surprise ce segment de la finance et des services financiers intéresse énormément Apple puisqu'en 2019 Apple a fait un partenariat avec la banque Goldman Sachs pour lancer une carte de crédit un partenariat qui est assez assez étonnant puisque Goldman Sachs n'est pas spécialement axé B2C c'est essentiellement du service de trading et du service financier haut de gamme néanmoins la firme a mis l'équivalent de 10 milliards de dollars à disposition d'Apple donc pour ce lancement de cette carte de crédit donc qui permet c'est une partie enfin un usage très américain mais on n'a pas vraiment ça en fait c'est des crédits renouvelables adossés à une carte bancaire donc l'équivalent de 10 milliards de dollars pour un acteur encore une fois qui n'était pas positionné dans les services financiers mais aujourd'hui Apple si vous me demandez leur direction c'est très clairement vers les services financiers naturellement il ne faut pas oublier que c'est un acteur très important évidemment la firme à les deux plus gros succès des ventes technologiques de 2019 avec respectivement l'iPhone et ensuite les Airpods qui ont été les deux produits technologiques les plus vendus en 2019 voilà donc un acteur évidemment incontestable néanmoins Apple n'est pas le plus gros n'a jamais fait de best-seller comme Nokia le record du téléphone le plus vendu de tous les temps reste le Nokia 1100 avec 250 millions d'unités le best-seller d'Apple c'est l'iPhone 6 qui a fait seulement 220 millions de ventes blague à part la firme arrive à créer de la valeur au delà des téléphones de manière de manière assez intéressante donc si on fait un bilan de ces acteurs là qu'est ce qu'on peut dire que le terme GAFA est pertinent mais dans une certaine mesure d'une part il est pertinent parce que tous ces acteurs là ont un ancrage américain résolument marqué encore une fois l'essentiel du chiffre d'affaires de ces firmes là l'essentiel du profit aussi provient d'un seul pays à savoir les Etats-Unis autre dénominateur commun la majorité de ces firmes à l'exception d'Apple travaillent essentiellement en B2B c'est à dire que leurs clients sont essentiellement des entreprises que ce soit dans le cas d'Amazon des entreprises qui passent par elles pour bénéficier de ces infrastructures ou dans le cas de Facebook des revenus publicitaires vous avez des usagers par contre qui sont des particuliers vous et moi mais les clients de ces firmes là sont essentiellement d'autres entreprises il y a également une tendance qui est que ce sont des activités plutôt plutôt dématérialisées même si encore une fois c'est assez c'est assez nuancé et à quelques exceptions près notamment je disais Alphabet avec Apple qui génère avec Google qui génère l'essentiel des revenus quand même les firmes arrivent à avoir des sources de revenus assez diversifiés encore une fois c'est à nuancer mais les plateformes publicitaires de Facebook ne sont pas que sur Facebook vous avez aussi de la publicité sur Instagram sur WhatsApp etc donc si vous n'avez pas une diversification nécessairement en termes de type de revenus vous avez au moins une diversification sur les sources et même si on dit typiquement dans le cas d'Alphabet c'est un cas intéressant l'essentiel des revenus proviennent de Google oui mais Google c'est super large vous avez YouTube vous avez la G Suite vous avez Google Cloud etc donc retenez quand même que ce sont des acteurs qui sont aujourd'hui déjà très rentables qui produisent des essentiels de leurs revenus aux États-Unis avec des sources de revenus quand même assez variées assez diversifiées je vous le disais ça c'était sur la partie présentation des quatre acteurs vous voyez déjà qu'il y a des différences entre entre chacun des chacune des lettres du GAFA avec des éléments qui sont finalement assez peu connus du grand public faut-il avoir peur du GAFA moi je ne pense pas et je trouve en particulier un élément qui est dommage c'est que ce terme cet acronyme rapproche des sociétés on l'a vu qui sont assez différentes mais surtout ça occulte une réalité il y a de la technologie en dehors de ces quatre acteurs il y a d'autres acteurs hégémoniques d'autres acteurs en position dominante sur leur secteur qui mériterait un peu plus d'intérêt de la part du grand public et qui ont un poids sociétal quoi qu'en dise Eric Schmidt colossal je vais vous donner quelques quelques portes naturellement le format masterclass ne permettra pas d'épuiser un sujet un sujet aussi vaste et quelques acteurs qui n'ont rien à envier finalement au GAFA nous allons en voir tout de suite quelques-uns donc je vous disais mon principal point c'est que c'est un choix qui est arbitraire même si on met microsoft avec le GAFAM même si on n'est pas microsoft GAFA peu importe on passe à côté de nombreux acteurs qui ont quel que soit l'aspect que l'on considère rien à envier dans une certaine mesure à ces quatre acteurs si on parle strictement du poids technologique et financier je vous disais typiquement avec avec des colosses type type amazon on pourrait croire que ce sont les seuls acteurs à jouer dans cette ligne là également en termes de chiffre d'affaires etc mais en fait pas tant que ça déjà vous avez un acteur tout à fait comparable en termes de taille de profit de rentabilité c'est microsoft alors parfois on l'inclut dedans je vous disais GAFAM mais ça règle pas le problème vous avez également ce que les journalistes anglo-saxons la presse d'affaires appelle le big tech c'est à dire les entreprises qui étaient en haut du podium en 1980 1990 les GAFA d'une autre notre ère oracle cisco et des entreprises un peu plus fondamentales qui opèrent sur le segment du b2i vmware ibm par exemple aujourd'hui vous n'avez aucune entreprise y compris dans la Silicon Valley qui peut se passer des services d'oracle l'éditeur de base de données de Cisco le fabricant de notamment de matériel réseau vmware pareil c'est une entreprise qui qui a quasiment inventé le concept de la virtualisation qui est une brique essentielle dans le système d'information de n'importe quelle entreprise ces firmes là ont un savoir-faire un poids technologique un poids sur l'industrie qui est colossal même si ça ne change pas votre quotidien de manière extrêmement concrète extrêmement visible aucune entreprise ne peut se passer de ces services là et également en termes de taille ce sont des entreprises gigantesques ibm par exemple c'est 400 mille employés dix fois ceux de facebook donc les ressources des acteurs dits du big tech sont tout à fait comparables pourtant on en parle on en parle moins bon à tort à raison je laisserai chacun faire sa propre opinion mais en tout cas c'est n'oubliez pas que la technologie se fait également par ces acteurs là même s'il aurait trouvé la palie depuis les années 80 depuis les années 90 deux autres acteurs également fondamentaux le GAFA je vous l'ai dit c'est essentiellement du service essentiellement du logiciel vous avez d'autres d'autres couches en particulier les couches matérielles très souvent oubliées intel fabricant de microprocesseurs fabricant de puces et qualcomm pareil ce sont deux acteurs hégémoniques sur leur segment ce sont aujourd'hui quasiment deux deux monopoles duopole pour certains marchés notamment celui des microprocesseurs puisqu'il ya une entreprise qui s'appelle ARM qui est également en compétition mais personne dans la fabrication de matériel informatique ne peut se passer de ces acteurs là aujourd'hui si vous suivez les échanges autour de la 5g un typiquement qualcomm c'est l'entreprise qui fabrique une grosse partie des plus 5g dans le monde voilà ce sont des acteurs qui ont un savoir-faire technologique irremplaçable et un poids technologique colossal ce n'est pas parce qu'elles sont en coulisses que ces entreprises là sont secondaires loin de loin de là si on s'intéresse à un autre point qui est l'impact sociétal ce que je vous vois leur savoir-faire ont un impact sociétal c'est à dire sur la société bah si vous regardez les sociétés qui ont changé votre quotidien sans exagération aucune s'il ya beaucoup d'acteurs en dehors du gaffa je pense notamment à des acteurs comme twitter twitter a définitivement changé la manière dont la presse fonctionne dans la politique fonctionne en bien ou en mal aujourd'hui tout se passe en priorité sur twitter et ensuite dans les médias traditionnels je ne connais pas beaucoup d'autres acteurs qui ont eu un impact sociétal aussi important et personne ne va vous écrire gafat ou je ne sais pas quel autre acronyme imprononçable ce sont vraiment des acteurs qui ont changé le monde idem sur netflix netflix a changé la manière dont nous consommons du divertissement des séries des films aujourd'hui ça arrive à faire vaciller à changer les industries qui sont des monolithes l'industrie du divertissement en particulier aux états unis uber pareil que ce soit au niveau des controverses que ce soit au niveau du business model il ya très peu d'entreprises qui ont un tel impact qui sont capes de changer des industries entières que ce soit l'industrie des taxis vieilles comme le monde quasiment ou l'industrie de la livraison de nourriture qui connaît un essor renouvelé depuis le confinement bon dans une certaine mesure la liste des entreprises qui changent le monde en dehors du gaffa pourrait être très longue mais je pense notamment à ebay site de vente en ligne mais qui a permis à énormément de personnes d'avoir un revenu complémentaire en revendant leurs affaires vous allez voir avec noël qui approche les problématiques de cadeaux revendus sur internet vous refleurir mais c'est des acteurs comme ça derrière et c'est des acteurs aussi qui ont eu un impact sociétal chacun à leur manière vous voyez si on voulait faire des acronymes dans tous les sens on pourrait en faire beaucoup j'ai jamais vu personne parler du thune pour dire twitter uber netflix ib néanmoins ce sont des acteurs qui ont un impact sociétal indéniable mais alors vous allez me dire non mais le gaffa c'est pas que un impact sociétal pas que un point technologique c'est aussi une vision du monde fort bien maison le bel monopole trois acteurs avec une vision vision stratégique vision de ce que devrait être le monde qui me qui me parle je prendrai trois exemples bon tesla le plus connu avec elon musk un visionnaire à sa manière tesla est en train de redéfinir l'industrie l'industrie automobile qui est une bulle ou pas peu importe aujourd'hui n'importe quel fabricant de voitures de voitures s'intéresse au sujet de l'électrique s'intéresse au sujet de la conduite autonome néanmoins si vous cherchez une entreprise avec une vision du monde un fondateur avec une vision du monde je connais assez peu qui arrive au niveau au niveau d'elon musk autre entreprise cette fois ci un peu un peu moins connue quoi qu'elle a fait son introduction bourse récemment palantir palantir c'est une entreprise qui est spécialisée dans le big data dans l'analyse de données et en particulier dans une niche très particulière qui est le conseil aux agences de renseignement du monde entier la firme traite les données de la cia notamment depuis près de 17 ans la dg se a fait un partenariat avec la firme est extrêmement discrète vous regardez les déclarations d'accent d'or carpe le directeur de palantir c'est un homme avec une vision du monde il va l'encontre du modèle de la vente de données privées etc pour créer de la valeur ailleurs autrement en particulier avec des outils d'analyse de données de corrélation de données qui sont qui sont inégalés encore une fois vous avez toutes les informations qu'il vous faut sur internet sur le site de la firme néanmoins la vision stratégique la vision du monde n'est pas que l'apanage de du caffa loin de là dernier acteur un acteur encore une fois très important à sa manière si vous regardez les vidéos de boston dynamics ces robots chiens ces robots humanoïdes qui tombent tout le temps si vous avez suivi l'histoire de we work espaces de co-working vous connaissez probablement soft bank qui en fait une excroissance d'un opérateur téléphonique japonais qui en fait finance quasiment toutes les entreprises de technologie dans le c'est aujourd'hui un acteur avec une vision très particulière de ce que devrait être la technologie et surtout qui contribue en centaines de milliards de dollars d'investissement aujourd'hui quasiment aucune firme technologique quasiment aucune firme avec des projets qui pourraient changer le monde échappe au financement de soft bank vous voyez sur un secteur très particulier qui est le financement service sont aux grosses entreprises le gaffa qui n'est que très peu présent dessus laisse sa place à soft bank qui qui a une vision très très particulière encore une fois voilà c'est c'était pour vous donner quelques noms quelques pistes quelques portes à ouvrir sur des acteurs qui sont similaires en termes d'impact sociétal vision stratégique et ou poids technologique et financier il y a une technologie en dehors en dehors du gaffa une technologie qui se fait aux états unis qui est impressionnante sauf ben qui est japonais les autres acteurs qui sont présentés sur cette slide sont des acteurs américains alors je vous ai beaucoup parlé des états unis il ya aussi un quelque chose qui me dérange dans l'acronyme GAFA c'est que c'est un concept qui est très ethnocentré on pourrait même dire centré exclusivement sur la sur la californie mais ça fait oublier que les états unis n'ont plus depuis un certain temps le monopole de l'innovation il existe point par point un acteur similaire en asie pour chaque acteur pour chaque membre du GAFA d'ailleurs on a pris un autre acronyme qui commence à se répandre dans la presse batix pour désigner les quatre plus grosses capitalisations technologiques asiatiques en particulier chinoise baidu qui est un moteur de recherche équivalent de google mais monopolistique en chine et en asie avec d'autres caractéristiques notamment un service de réseaux sociaux très performant alibaba site de e-commerce et site de vente professionnel tencent un acteur de la messagerie et du paiement en ligne xiaomi qui est un fabricant de téléphones que peut-être certains d'entre vous utilisent donc c'est déjà autre acronyme avec toutes les limites bien sûr c'est un choix aussi arbitraire mais d'acteurs de la technologie qui ne sont pas américains et qui ont un poids colossal en asie c'est pas parce qu'on ne le voit pas ou qu'on n'est pas familier avec un que ces entreprises là ne sont pas ne sont pas importantes aujourd'hui si vous allez au galerie la fayette si vous allez à la saga sagrada familia les processeurs de paiement alipé sont supportés et alipé c'est chinois alors vous voyez c'est ça fait changer certains certains secteurs je vous ai parlé du retail je vous ai parlé du tourisme mais le poids technologique de ces acteurs est très important on en parle notamment d'autres un huawei avec les histoires de 5g etc mais aujourd'hui si vous voulez savoir où se fait l'innovation vous ne pouvez plus passer à côté de l'asie et le terme gaffa fait oublier cette réalité aussi gaffa c'est un concept une structure qui est très très américaine des firmes supportées par des acteurs privés on va y revenir un peu plus tard il ya d'autres modèles d'innovation qui sont le modèle du conglomérat en particulier si vous regardez des entreprises comme samsung qui est un chat et vol donc gros consortium très diversifié coréen samsung représente l'équivalent de 30% du piv de la corée et on estime qu'une fois qu'on intègre son réseau de sous traitants la firme est responsable directement ou indirectement de 70% de la création de valeur du pays si vous cherchez un acteur qui a un poids sur la vie économique d'un pays j'en connais très peu qui arrive au niveau de samsung sur l'échelle de la corée ce modèle du conglomérat innovant est très très spécifique à l'asie un shabal c'est en corée du sud et kairatsu c'est l'équivalent grosso modo japonais avec des acteurs très diversifiés qui sont présents sur tous les maillons de la chaîne samsung fait de la finance notamment samsung fabrique des composants de voitures notamment samsung fabrique des téléphones notamment donc si vous cherchez des acteurs qui sont présents sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur le modèle du concern qui vient à l'origine d'allemagne et qui ensuite connu un certain succès en asie fait aussi oublié parfois et parfois relégué en arrière-plan par le caffa mais vous avez des acteurs donc des conglomérats très innovants notamment notamment en asie j'ai beaucoup parlé de l'asie et des états unis jusqu'ici mais il faut également voir qu'il ya une scène technologique très importante dans les pays émergents qui passe généralement par le e-commerce et les services financiers en amérique latine si vous avez déjà été en argentine ou au brésil il ya une firme qui se distingue et c'est mercadolibre mercadolibre propose des services financiers d'aventure internet depuis plus de 25 ans c'est une entreprise argentine qui a survécu aux nombreuses crises la nombreuse restructuration qu'a connu le pays ce qui en dit très long sur sa longévité la firme a profité du coronavirus pour augmenter son ouverture de compte augmenter le nombre de services financiers fournis mais ça reste un acteur hégémonique en amérique du sud si vous vous intéressez à ce qui se fait en afrique vous avez également une scène très dynamique en afrique du nord au moyen-orient je pense notamment à l'acteur soup.com qui a été racheté en mars 2017 par amazon pour 580 millions de dollars sous point com pareil c'est un site de e-commerce le rattrapage de ces acteurs là passe généralement également par des opérateurs téléphoniques avec une vision très très ambitieuse si vous allez au kenya typiquement le système de paiement c'est un sms ça passe par une firme mpsa qui est adossé à l'opérateur téléphonique safaricom donc d'autres d'autres approches de seulement valeur service financier opérateur téléphonique service de e-commerce dans ces niches là dans ces activités là c'est pas les niches d'ailleurs sur les pays émergents on trouve très rarement ces gros acteurs du GAFA mais plus des leaders locaux très dynamique très très sophistiqué et qui n'ont rien à envier en termes d'innovation et en termes de modèle donc finalement qu'est ce qu'on doit retenir de cette histoire de GAFA c'est que le GAFA c'est un terme qui regroupe des réalités très diverses et c'est aussi un concept qui est centré sur les états unis aujourd'hui on n'aura pas de d'équivalent du GAFA en europe pour une raison très simple c'est que c'est des acteurs qui sont produits par leur environnement l'innovation en europe l'innovation dans les pays émergents se fait et très dynamique n'a rien à envier je vais vous présenter deux leaders européens dans très peu de temps mais ne passera pas par cette structure du de la firme soutenue par le marché par une réglementation accommodante etc tout simplement parce que nos structures juridiques éducatives pédagogiques sont différentes il faut pas oublier ce que ce point très souvent oublié c'est que les acteurs du GAFA s'inscrivent dans un environnement les ces firmes sont en synergie travail avec d'autres firmes avec un tissu académique etc très important j'essaie de lister quelques points mais typiquement au niveau des ressources humaines il n'y a quasiment aucune firme du GAFA qui n'utilise des services d'agence comme adeco notamment dans le cas de google ou des réseaux de sous traitants type cognizant dans le cas de facebook mais aujourd'hui aucune de ces firmes n'est n'est autonome en termes de masse salariale est obligée de recourir à d'autres acteurs qui vont leur fournir la main d'oeuvre dont elles ont besoin en particulier donc sous forme de travailleurs de travailleurs temporaires en termes de financement également le GAFA s'il peut sembler tout puissant très gros etc est soutenu par des fonds privés que ce soit sur les marchés financiers ou que ce soit par des acteurs du venture capital j'en ai mentionné un soft bank bien sûr mais il y en a d'autres tous les acteurs du GAFA ont reçu à un moment ou un autre de leur existence du financement de l'état américain pour vous donner un ordre d'idée l'un des premiers investisseurs de google en 1981 c'était In-Q-Tel le fonds d'investissement de la cia c'est pas c'est pas un hasard cet aspect financement on oublie souvent mais c'est pas qu'une histoire d'entrepreneurs dans un garage vous avez des acteurs derrière des acteurs très américains sur fonds d'investissement venture capital etc en europe ça se passe un peu un peu différemment autre point également même si c'est des acteurs très innovants ils ne peuvent se passer du milieu de la recherche alors que ce soit de la recherche privée en Californie les acteurs innovants type qualcomm ne manquent pas mais également le soutien très particulier d'université américaine qui sont hors normes et inégalés vous avez très peu d'équivalents à Harvard naturellement ça joue aussi le GAFA s'inscrit dans cette dans cet environnement là on pourrait continuer longtemps mais le poids qu'a le secteur du GAFA notamment dans les questions autour de l'immigration c'est principalement pour retrouver faire appel à de la main d'oeuvre qualifiée d'autres d'autres pays donc c'est des acteurs qui sont produits par un environnement et qui influent naturellement sur cet environnement cet aspect là est un peu et un peu oublié et c'est pour ça qu'en asie c'est pour ça qu'en europe le modèle de la grosse société innovante à la GAFA ce n'existe pas et sera naturellement différent tout simplement parce que notre environnement juridique les acteurs que nous avons chez nous sont tout simplement différents ne sont pas ne sont pas comparables que ce soit en taille en termes de fonctionnement ou autre ils sont tout simplement distincts je vous les avais promis deux acteurs de l'innovation en europe que vous ne connaissez pas et qui sont des leaders dans leur dans leur domaine on va commencer par le premier d'entre eux à sml holding à sml holding est un monopole technologique c'est une société néerlandaise qui fabrique des machines pour fabriquer des microprocesseurs pour fabriquer des équipements qui va dans les ordinateurs à sml holding un monopole sur une technologie qui permet de fabriquer des machines donc ils fabriqueront des semis des semi conducteurs initialement c'était une partie qui s'est émancipé de philips un équipementier électronique bien connu et d'asm international un acteur néerlandais sur ce domaine des semis des semi conducteurs en 1984 c'est aujourd'hui la deuxième plus grosse firme technologique technologique européenne le grand public n'en entend jamais parler tout simplement parce que c'est une activité très très particulière c'est un colosse en termes financiers 110 milliards de capitalisation chez des affaires de 11 milliards d'euros et un résultat net de 2 milliards donc hautement rentable et encore une fois c'est un monopole technologique le point en particulier c'est que si vous regardez les marchés de cette firme essentiellement tournée vers l'export et elle couvre des acteurs donc asiatiques taïwan 45% de marché pour la sml et la corée du sud ensuite une entreprise très innovante encore une fois qu'ils fabriquent du matériel de pointe elle est la seule à manipuler ce genre de technologie dans le monde donc l'europe a un monopole technologique sur un composant extrêmement fondamental indispensable aujourd'hui si cette firme venait à disparaître l'industrie informatique serait extrêmement extrêmement changé 14% de recherches et de développement en termes d'intensité de recherche et de développement donc acteurs très innovants y compris pour une très grosse taille de structure autre acteur que j'aime beaucoup et ce sera peut-être vers ce type de structure là qu'il faudrait se tourner si on s'intéresse à l'innovation en europe prosus l'histoire de prosus est belle c'était récissement à l'origine du plus vieux groupe de presse sud africain fondé en 1915 dans les années 80 des visiblement très inspiré se sont dit la presse papier c'est quand même quelque chose qui est en train de disparaître de passé si on investissait dans toutes les technologies émergentes pour pour se couvrir en 1980 encore une fois le monde était très différent et cette firme là a pris des participations dans à peu près toutes les firmes technologiques qui passaient donc yahoo à l'époque yandex en russie et d'autres acteurs en type tencent en asie que personne ne connaissait presque voilà qu'est ce qui se passe 20 ou 30 ans après cette firme est la plus grosse capitalisation boursière en europe on va voir pourquoi c'est une histoire d'optimisation fiscale mais en tout cas elle possède des participations dans tous les les groupes ou presque technologiques en particulier un chiffre impressionnant 30% de la firme chinoise tencent est contrôlé par par prosus c'est naturellement colossal ça fait l'équivalent de 15 milliards de revenus pour pour prosus c'est encore une fois c'est des acteurs en normes avec une vision très particulière le portefeuille de prosus ne se limite pas à ça et depuis la firme a su faire des investissements extrêmement pertinents dans delivery hero par exemple une société de livraison elle en a 30% et elle appuie des leaders sur leur secteur notamment pay you par exemple un processeur de paiement indien ou encore imag un leader du e-commerce en europe en europe centrale donc une entreprise avec une histoire très très originale et une vision très très particulière et un savoir-faire encore une fois redoutable premier marché de prosus c'est l'europe 71% de ses revenus même si pour une e-learning c'est bon les revenus sont un peu un peu particuliers et l'amérique latine ensuite tout ça pour dire quoi c'est que l'histoire de prosus nous montre quelque chose c'est que pour être compétitif la scène technologique européenne doit jouer sur ce qu'elle sait faire en particulier si l'europe a réussi à attirer prosus c'est parce que les pays bas ont utilisé leur outil fiscal et réglementaire notamment pour faciliter son implantation en septembre 2019 donc c'est on va se quitter en tout cas sur la partie présentation sur cette réflexion là c'est que les secteurs européens n'ont en termes de technologies encore une fois ont des caractéristiques très précis l'europe c'est être compétitive sans aucun problème nous savons être attractifs sur la scène sur la scène mondiale mais par contre nous aurons des structures d'entreprise des modalités de fonctionnement qui seront qui seront différentes donc faut-il avoir peur des GAFA ma thèse est que non si ce sont des acteurs aujourd'hui hégémonique avec une réalité financière et technologique incontestable ils ne sont pas représentatifs d'une part de l'innovation aux états unis ensuite d'autre part de la scène technologique mondiale et que il faut regarder au delà du modèle de l'entreprise lancé dans un garage financé à part le secteur privé tout simplement ce que les autres leaders ne prendront pas ces formes ces formes là en tout cas voilà un peu des éléments de réponse et j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'aller plus loin de l'entreprise